Make some noise pour le prochain ! Warren Michel s'il vous plaît ! Bonsoir ! Alors moi je suis quelqu'un de très calme et cette semaine j'ai pris le métro tu vois je marchais tranquillement vers les quais et j'ai entendu les portes sonner, je me suis arrêté. Mais derrière moi il y avait un type qui visiblement n'avait pas exactement le même projet. Il voulait vraiment prendre le métro et qu'il me pousse comme ça mais les porte-femmes ils ratent le métro et là il se retourne vers moi avec une haine. Et c'est là genre... J'avais envie de lui dire, mec on est mardi, il est 11 heures du matin et t'as deux sacs Lidl dans les mains fais pas comme si t'étais un homme d'affaires Regarde quand j'arrive dans deux minutes, attends ! Il a même dit, oui le temps c'est de l'argent et ça c'est une grosse connerie, le temps c'est de l'argent parce que moi je viens d'Afrique, le temps c'est pas ce qui manque et je peux te dire que là-bas le temps, c'est du temps c'est pas de l'argent du tout D'ailleurs je sais pas comment vous transformez le temps en argent on aimerait bien connaître le secret arrêtez de nous envoyer du riz, envoyez la formule ! Alors j'ai amené un instrument africain avec moi ceci est une contrebasse africaine et c'est là où on se rend compte que la malnutrition touche les instruments aussi Alors envoyez vos dons Alors musique D1 c'est la musique du désert alors j'aimerais qu'on s'imagine dans le désert j'aimerais qu'on s'imagine dans un endroit où il y a rien autour et là je m'adresse aux parisiens, c'est des gens de la province faites comme d'habitude Ma première chanson est une chanson de tolérance j'aimerais la dédier au président nord-coréen Kim Jong-un et à son père Kim Jong-il et à sa mère Kim Jong-el et à tous ses frères et soeurs les Kim Jong-sion de coordination Ma deuxième chanson c'est plus une mélodie de réflexion en fait parce qu'en fait quand tu fais la musique D1 tu réfléchis à ce qui se passe autour de toi et c'est vrai que c'est chaud en ce moment avec ce qui se passe en France, les attentats et j'aimerais juste dire que nous les arabes on a peur aussi et euh... non c'est vrai et en fait on n'est pas au courant à l'avance, on découvre au même temps que vous c'est vrai c'est vrai on a peur et l'autre jour véridique j'étais dans un Thalys juste à l'entrée du wagon et je me suis dit imagine, imagine il y a un terroriste qui rentre et j'essaie d'intervenir et il y a la police qui vient est-ce qu'elle va dire qu'elle est en train d'intervenir ? ils sont en train de se concerter les bâtards et j'en ai marre en fait, j'en ai marre de regarder la télé, tu sais ses émissions avec cet expert tu sais l'expert, le mec il est parti trois fois à Marrakech, il a pris deux verres de thé il pense qu'il avait le tour, il est là oui je pense que l'islam sunnite euh... c'est comme un tagine, c'est chaud euh... et à côté t'as l'invité arabe alors je sais pas d'où il le sort le mec, mais le type il a l'islam il est pas violent il est jeté ouais mais ton accent est très violent alors les arabes, si vous êtes dans la rue, quelqu'un vous tend un micro si tu sais pas parler, chante alors tu dis ok je vais pas regarder les chaînes d'info, tu vois je vais regarder du sport, tu tombes sur qui ? Karim Benzema, alors le mec il parle tu comprends rien du tout euh... ça n'a aucun sens euh... c'est simple en fait une phrase de Karim Benzema c'est euh... 17 mots, aucun cadre, zéro but Bon je trouve, on est un peu dur avec euh... Benzema parce que euh... il est mis en examen donc euh... pas sélectionnable en équipe de France alors qu'il y a d'autres personnes qui sont mises en examen et qui restent sélectionnables pour la présidence Bon... Non c'est vrai, c'est vrai, peut-être... En fait avec euh... avec la mise en examen euh... tu peux diriger un pays mais pas un ballon C'est ça ! Mais bon... Et moi j'aime beaucoup, j'aime beaucoup Karim et euh... et j'ai essayé de trouver une solution pour qu'il arrête de parler et j'ai remarqué que le seul moment où il ferme sa bouche direct, c'est quand il entend l'hymne national français Alors je lui ai dit, on pourrait tous se cotiser et payer une fanfare qui le suit partout Et dès qu'il part... dun 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 dun... Un dun dun... Alors tu dit ok, je vais pas regarder la télé, tu vois je sors prendre l'air, tu tombes sur quoi ? Sur les manifestations contre la loi El Khomri Bon, fallait que ça tombe sur El Khomri, hein ! Mais là honnêtement, euh... tu te dis, c'était un peu prévisible Parce qu'après plus de 60 ans de chômage et de discrimination Tu demandes à une arabe de faire une loi sur le travail ? T'sais, même El Khomri était là en mode Nicole Kidman dans la pub, j'étais là, hey, what did you expect ? Est-ce que c'est moi, où à chaque fois qu'il y a un attentat, le seul témoin qui a tout vu, c'est un renoi sans-papier ? Qui te parle dans un engage dans le fond de 5 ans ? Il est là, au début j'étais là ! Et après il vient, padabim, padabim, padab, vadou ! Moi je pense qu'ils apportent pas les bonnes solutions. L'autre jour, il y avait le ministre de l'Intérieur, il disait, on a capturé 5 candidats au djihad, on a confisqué leur passeport. Du coup, ils restent ici. Bravo. Bravo. C'est quoi ton plan ça ? C'est ton plan ici pirate. Et c'est là où tu te dis, il y a des réfugiés syriens qui veulent quitter leur domicile et aller vivre loin des explosifs, on les laisse pas rentrer. Et t'as des djihadistes européens qui veulent quitter leur domicile et aller vivre sous les explosifs, on les laisse pas sortir. T'as fait un échange d'appartements. J'ai pensé à un site qui s'appellerait RTNC. et tu donnes ça à Jawad. Il gère entre eux. Merci beaucoup, c'était Wari. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Wari Nichel, s'il vous plaît. Wari Nichel. La classe. Hé, quelle équipe. C'est bon, hein. Qu'est-ce qu'on aime rencontrer ce genre d'artiste ? ? Générique ... .. ... Sous-titrage FR ?